Amé du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Musique Musique Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 ans avec mon chat de Mayumi Inaba, publié aux éditions Piquet Poche. Dans ce roman témoignage, nous faisons la rencontre de notre narratrice et personnage principal. Cette femme en pleine fleur de l'âge travaille dans un petit bureau de décoration de Shinjuku. Elle divise son temps entre le dessin de plan et le travail sur le terrain avec les artisans de tous les corps de métier. Elle travaille dans ce secteur depuis l'exposition universelle d'Osaka. Elle a commencé à l'atelier de design de la section construction à Nagoya, avant d'être mutée à son poste actuel. Notre hôte a toujours eu pour passe-temps l'écriture. Dès les cours préparatoires, elle se plonge dans l'écriture de poèmes et rêve secrètement de devenir auteur. Et dans la société japonaise, de la fin des années 50 début 60, un tel rêve relève bel et bien du domaine de l'utopie. Mais malgré tout, le besoin d'écrire est là. Cette passion d'enfance l'anime toujours quand nous faisons sa rencontre en 1977. Variée à un homme originaire comme elle de Nagoya, elle est plutôt heureuse dans cette union. Lui travaille pour une société spécialisée dans les objets jetables, type paille, gobelet et autres accessoires du quotidien. Un soir ordinaire où elle rentrait de son travail après une journée à dessiner des plans, elle entend très distinctement des miaulements désespérés. Dans cette fin d'été à Fushu, portée par le vent en provenance de la rivière Tamagawa, toute proche, les cris d'un tout petit chaton lui parviennent. Après quelques instants de recherche, elle découvre une petite boule de fourrure tricolore, blanc, noir et marron, vagissant, pendue dans le vide, coincée par une âme malveillante entre les barreaux du lycée de la ville. Cette petite chose a besoin d'elle et c'est à ce moment qu'elle décide de l'adopter. Elle la ramène chez elle et la présente car oui, il s'agit d'une petite femelle à son mari. A eux deux, les fins de mois restent quand même difficiles alors quand ils sont rejoints par la trouvaille de madame et qu'ils se sont vus tous les deux mutés à Tokyo, il a fallu chercher un toit abordable qui accepte les animaux. Une mission qui naturellement incomba madame car monsieur son mari passe son temps en voyage d'affaires ou est en clientèle. Son objectif est de trouver une maison qui accepte les chats mais c'est très loin d'être une chose simple au Japon. Alors quand un jour de bonne fortune, elle se voit présenter une maison ancienne de plein pied avec une galerie extérieure plein sud, un petit jardin, des arbres et une surface correcte pour un prix raisonnable pour son mari et elle ainsi que milleure chatte, elle ne demande pas son reste, ne mentionne pas la présence du chat et signe les papiers. Cette maison est censée être libre seulement deux ans le temps que ses propriétaires rentrent à Tokyo. Qu'à cela ne tienne, c'est la maison. Après leur installation, la vie coule paisiblement pour notre couple émis jusqu'à ce que son mari soit muté à Osaka. Elle ne veut pas quitter Tokyo, cette ville qui la stimule le temps elle lui donne toujours plus envie d'écrire et de se réaliser. Alors quand la crise pétrolière impacte son entreprise et qu'elle se fait renvoyer, elle décide de ne pas suivre son mari à Osaka. 1980 sera une année charnière pour elle et mis, car après son roman, ses premiers pas en tant que femme vivant séparée de son mari, la publication de son premier recueil de poésie couronnée par le prix Jeune Talent et son nouvel emploi à temps partiel dans l'entreprise d'édition d'une amie, notre narratrice s'épanouit mais continue aussi de se chercher. Alors, quand la propriétaire de sa maison annonce son retour, elle va devoir faire un choix, rejoindre son mari dans son appartement d'Osaka ou divorcer et se trouver un autre logement pour Miel. La vie qu'elle a toujours voulu est à portée de main, mais trouver un logement quand on a un chat est ardu, surtout si elle divorce. Quel choix va-t-elle faire ? C'est l'histoire d'une rencontre convidentielle entre deux êtres qui nous est proposé ici. Un roman contemplatif et initiatique pour ce duo que forment Mie et notre narratrice. Parsemé de poèmes, ce livre est un petit bonbon tout doux qui se lie avec plaisir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 20 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine !